Nouveau défi d'Iram Reborn aujourd'hui, la défense de la Sainte Cité Tishgard qui est un défi obligatoire à faire sinon on ne pouvait pas avancer dans les poupées et ça se situe entre la fin d'Iram Reborn et les patchs qu'amènent à Evan Flair. Voilà, il est très spécial ce défi, comme vous voyez c'est un big ass dragon. Ce dragon va avancer jusque là-bas pour essayer de défoncer Ishgard et donc ce que les gens doivent faire c'est l'attaquer mais ce n'est pas vraiment ça qui va faire le plus de dégâts. Ce qui va faire le plus de dégâts en fait c'est une espèce de baliste qui est à peu près partout et en tant que tante moi je n'ai pas grand chose à faire à part choper les ânes mais littéralement il n'y a que ça à faire. ... Parce que donc du coup ce dragon là en plein milieu bien sûr il n'est pas tankable. Donc là en fait il faut que les gens l'utilisent Donc si personne l'utilise bah ça va pas marcher Et donc de temps en temps le dragon s'arrête Et en fait il va détruire les canons de ce dragon Voilà Et il avance il avance il avance jusqu'au canon Ainsi de suite jusqu'à J'y garde donc le but c'est de le tuer avant qu'il arrive là bas Donc c'est un truc un peu Un peu spécial Donc si vous êtes DPS bien sûr Parce qu'ils doivent iler Il faut que vous alliez prendre les canons Et que vous tiriez sur ce dragon Qui perd de la vie Alors il y a aussi ces tours là Il y a des trucs à faire avec les tours Une fois qu'on y sera Parce que donc nous Si on l'attaque bien sûr On fait aussi des dégâts Et il perd aussi de la vie Mais il perd beaucoup moins de vie Que si on le tue avec les canons D'où l'intérêt d'utiliser les dragon Les canons Mais c'est assez appréciant quoi C'est un peu original et tout Le truc c'est que je trouve que c'est pas le plus intéressant des fights Parce que c'est très Appuie sur le canon Tue le mob Chope les Zad Tue les Zad Je trouve que c'est pas très C'est pas fun mais c'est pas non plus très Enfais royal quoi Je trouve qu'il y a des combats qui sont bien plus intéressants Et mieux réalisés Après d'un point de vue histoire T'as vraiment l'impression d'avoir Arrêter le dragon ou que ce soit la merde Ça c'est vraiment bien Mais je pense que c'est l'un des défis les moins intéressants du jeu C'est pas le défi le moins intéressant En tout cas il réfléchit C'est vrai qu'on le voit même pas Le dragon est mort C'est des Zad Oui Alors là on a un elf qui est mort Donc pas trop hyper Pas plus de la moitié de là Par contre ce qui est bien C'est que tous les tanks Je vais pas dire c'est pas qu'ils servent à rien Mais ils ont moins d'importance que d'habitude Et toi en tant que DPS Tu peux vraiment changer le cours du truc quoi En mode Enfin si j'utilise pas les canons Le fight ne se fait pas quoi Donc là aussi il y a une idée De s'occuper de ses tours là Ça fait presque Je vais pas dire un jeu de stratégie Mais il y a presque Il y a un petit peu cette stratégie Comme moi je dois la préférer tout dans un tel ordre On doit bien faire attention Et tout Sinon ça fonctionne pas Bon il reste plus beaucoup de pourcentage Et je pense qu'on va le tuer Avant d'arriver à Jigarde Donc je pense que c'est bon J'ai pas vu de gens faire la strat Mais apparemment ça marche quand même Donc voilà La pensée de la croix La défense de la cité de Jigarde